Vous êtes bien installés ? On va entrer dans cette histoire. Voilà. Il était une fois un bûcheron. Il était veuf et il vivait pauvrement avec sa petite-fille, en tout cas sa fille qui était jeune. Tous les jours, il allait dans la forêt couper du bois. Il revenait, le liait en fagot et allait le vendre à la ville voisine. Il prenait le temps de se reposer avant de rentrer chez lui. Mais voilà qu'un soir, alors qu'il était rentré plus tard que d'habitude, sa fille lui dit « Père, j'ai envie d'une nourriture meilleure, plus variée, plus abondante. » « Soit, ma fille, lui dit le bûcheron, si tu veux. Demain, je me lèverai plus tôt que d'habitude, j'irai plus loin dans la montagne, là où il y a plus de bois, j'en couperai une plus grande quantité et je ferai un fagot plus gros. Et je le vendrai plus cher. Et ainsi, je pourrai d'acheter toutes sortes de bonnes choses à manger. » Le lendemain matin, avant l'aube, le bûcheron, comme il avait promis à sa fille, part dans la montagne. Il est bien décidé à couper beaucoup de bois. Quand il revient avec son gros fagot sur le dos, le jour n'est pas encore levé. Il pose le fagot près de la porte et frappe. « Ma fille, ma fille, je vais prendre un petit déjeuner avant d'aller au marché. Ouvre-moi. » Mais pas de réponse. Le bûcheron est étonné. En fait, sa petite fille, elle dormait profondément dans son lit. Elle avait complètement oublié ce qu'elle avait demandé à son père la veille. Voilà, c'est bien qu'elle ne l'entend pas frapper à la porte. Et il se trouve que le bûcheron est tellement fatigué qu'il s'assoit là à côté de son bois et s'endort. Quelques heures plus tard, il se réveille. Le soleil est haut dans le ciel. Il n'est pas allé au marché. Il est trop tard maintenant. Alors, il frappe de nouveau à la porte. « Ma fille, ma fille, ouvre-moi. » « J'ai apporté un gros fagot à vendre au marché, mais... » « Ouvre-moi. » « Il faut que je mange, que je bois avant d'y aller. » Et la petite fille, elle n'entend pas bien sûr parce qu'elle n'est pas dans la maison. Non, non. Quand elle s'était réveillée, elle avait fait un peu de ménage dans la maison. Et puis, elle était sortie se promener. Et elle avait fermé la porte à clé pensant que son père avait décidé de rester en ville. Alors, le bûcheron se dit « Je vais retourner dans la montagne et je vais couper encore du bois et comme ça, demain, j'aurai deux fagots à apporter au marché. » Ce qu'il fait. Il retourne dans la montagne. Il retourne dans la forêt. Il coupe, il élague, il coupe, il élague. Et il fait un deuxième fagot. Et lorsqu'il revient à sa maison, tout près de la forêt, la nuit est en train de tomber. Alors, il pose le fagot derrière sa maison. Il vient devant sa porte et frappe. « Ma fille, ouvre-moi, je suis épuisée. Ouvre-moi, je t'en prie. Je n'ai rien mangé, rien bu de la journée. » Mais la porte reste close. La petite fille, lorsqu'elle était rentrée de sa promenade, elle s'était sentie tellement fatiguée qu'elle avait mangé un peu et puis elle était allée se coucher. Bien sûr, elle s'était demandé ce que faisait son père. Mais enfin, elle s'était dit qu'il s'était arrangé pour rester en ville. Et le bûcheron ? Le bûcheron devant cette porte close, eh bien, il s'assoit à côté de son bois et il s'endort épuisé. Il est inquiet pour sa fille, mais impossible de rester réveillé. C'est alors que quelques heures plus tard, enfin, c'est même longtemps plus tard, puisqu'on est presque à l'aube, il a froid, il se réveille, il se redresse, ouvre les yeux et il s'aperçoit que ses yeux ne peuvent rien distinguer. c'est alors qu'une chose étrange se produisit. Le bûcheron a l'impression d'entendre une voix, une voix qui lui dit « Viens, viens par ici, viens, si ton besoin est assez fort et tes désirs assez petits, tu trouveras une nourriture délicieuse. Viens, si ton besoin est assez fort et tes désirs assez petits, tu trouveras une nourriture délicieuse. Alors, le bûcheron suit la voix, il marche, il marche, il marche, il marche, mais il ne trouve rien. Il a encore plus froid, il a encore plus faim, et il est perdu. Une grande tristesse l'envahit. Il a même envie de pleurer, mais très vite, il s'aperçoit que pleurer ne l'aiderait pas plus. Alors, il s'allonge là et de nouveau s'endort. Oh, pas très longtemps, non, parce qu'il a vraiment froid. Alors, il décide de se raconter son histoire à partir du moment où sa petite fille lui a demandé une nourriture meilleure. Et quand il a fini de se raconter son histoire, il a l'impression d'entendre encore une voix, une autre voix. Et cette voix lui dit, « Que fais-tu là, vieillard ? » « Je me raconte mon histoire. » « Et quelle est cette histoire ? » Il raconte. Il raconte comment sa petite fille lui avait demandé une nourriture meilleure et tout ce qui lui était arrivé. « Et la voix lui dit, c'est bien. » Maintenant, ferme les yeux et monte sur la marche. « Mais il n'y a pas de marche, » dit le bûcheron. « Ne t'inquiète pas, fais ce que je te dis. » Alors, il oublie. Il ferme les yeux et aussitôt, il se retrouve debout. Il lève un pied et il sent une marche sous son pied. Et puis, une autre marche. Et encore une marche, et une marche, et une marche, et le voilà, qui, les yeux fermés, monte un escalier. Et la voix lui dit, « Tu n'ouvriras les yeux que lorsque je te le dirai. » Et l'escalier se met en mouvement. Et il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, jusqu'au moment où l'escalier s'arrête. La voix lui dit d'ouvrir les yeux. Et là, il est dans un endroit qui ressemble à un désert. des montagnes de cailloux, des cailloux de couleurs. Apparemment, il est tout seul. Personne à l'horizon. Il s'aperçoit que ce ne sont pas n'importe quelle couleur. Il y en a des rouges, des verts, des bleus, des blancs. Et la voix lui dit, « Ramasse, ramasse autant de cailloux que tu veux et remplis tes poches. » Le bûcheron ramasse les cailloux et il en remplit ses poches. Ses poches sont bien pleines. Et puis, la voix lui dit, « Retourne sur l'escalier, ferme les yeux. » À peine a-t-il les yeux fermés qu'il sent l'escalier se mettre en mouvement et descend, et lui-même descend, descend délicatement, les marches, et l'escalier bouge, bouge, descend, 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 descend. Puis, s'arrête. Et la voix lui dit, « Ouvre les yeux. » Il est devant la porte de sa maison. Il frappe. Mais cette fois-ci, la porte s'ouvre. « Mais que faisais-tu, père ? » dit la fille. « Où étais-tu ? » « Il faut que je te raconte mon histoire, » dit le bûcheron. Et il lui raconte tout ce qui lui est arrivé. Elle trouve que tout cela est bien confus. Enfin, il entre. Et il partage la dernière nourriture qu'il leur reste. Une poignée de dates sèches. Mais, lorsqu'il a fini de manger, le bûcheron a l'impression encore d'entendre une voix. Cela semble être celle qui lui avait dit de monter l'escalier. Et elle lui dit, « Tu as été sauvé grâce à Moushkil Goucha. » Moushkil Goucha, celui qui efface les difficultés. Souviens-toi que Moushkil Goucha est toujours là. chaque jeudi soir. Tâche de manger quelques dates et d'en partager avec quelqu'un qui est dans le besoin. Et tu verras. « Si tu lui racontes l'histoire ensuite, ses difficultés s'épasseront. Il trouvera son chemin. » Et la voix lui dit, « Et si tu ne peux pas raconter l'histoire de Moushkil Goucha, tu fais un don à une personne qui aide les nécessiteux. Et tu verras. Ceux qui ont un besoin réel trouveront leur chemin. » Le bûcheron vide ses poches et il les met quelque part là dans un coin de sa maison. Il les regarde. Ses pierres ont l'air ordinaires. Il se demande bien ce qu'il va en faire. Enfin, le lendemain, le lendemain, le bûcheron va au marché et il vend ses deux fagots de bois sans difficulté à une somme très élevée. Et c'est là qu'il achète à sa fille toutes sortes de bonnes nourritures auxquelles elle n'avait jamais goûté. Ah, ma fille ! Oh, ma fille, ma fille, écoute-regarde tout ça. C'est grâce à Moushkil Goucha. Et maintenant, je vais te raconter toute son histoire. Nous ne devons jamais l'oublier. Nous sommes jeudi et il faut que je te la raconte. Celui qui est fasse les difficultés et il raconte l'histoire de Moushkil Goucha à sa fille. Et puis, toute la semaine passe. C'est extraordinaire. Il vend son bois sans difficulté, plus cher que d'habitude. Et il rapporte toujours à sa fille des nourritures délicieuses. voilà comment nous sommes nous les humains. Nous avons une grande tendance à oublier. Eh bien, oui. Et le jeudi arrive et il oublie Moushkil Goucha. Eh bien, ce jeudi-là, ce soir-là, on frappe à la porte. Ce sont les voisins. Dis, est-ce que tu peux nous donner un peu du feu qu'on voit par ta fenêtre ? Tu sais, ces lampes merveilleuses que l'on voit qui brillent là par ta fenêtre. « Quelle lampe ! » « Mais viens voir ! Regarde cette lumière ! Nous en aurons besoin pour allumer notre cheminée. » Le bûcheron sort et il voit à travers sa fenêtre, il voit des rayons lumineux, du feu, oui ! Alors étonné, il rentre dans sa maison et il s'aperçoit que les flammes que l'on voit de l'extérieur émanent des cailloux qu'il avait ramassés dans le désert. Il s'aperçoit que ces flammes sont froides. On ne peut pas lui mettre feu avec. « Je suis désolé ! » dit-il au voisin. « Je suis désolé, je n'ai pas de feu ! » « Mais enfin, si ! » « On le voit ! » « Non, je n'ai pas de feu ! » « Je n'ai pas de feu ! » Et il leur claque la porte au nez. Les voisins s'en vont fâchés. Enfin, vous savez, parfois les personnages quittent une histoire et bien ceux-là, ils quittent l'histoire. Le bûcheron et sa fille, avec tous les tissus qu'ils peuvent, recouvrent les cailloux pour que l'on ne voit pas leur trésor. la nuit passe. Le matin, lorsque le bûcheron découvre les cailloux, il s'aperçoit qu'elles sont devenues des gemmes précieuses et lumineuses, des pierres précieuses. Eh bien, il va les vendre au marché dans d'autres villes et il les vend très, très cher et il les vend une à une et là, il décide de faire construire à sa fille et pour lui-même un palais merveilleux. Et il décide de faire construire ce palais merveilleux en face de celui du roi. Et très vite, on voit un palais de contes de fées monter comme ça, apparaître devant le palais du roi. Or, ce roi de ce pays avait une fille d'une grande beauté. Elle est à son balcon et elle voit ce palais se construire là. Mais qui sont ces gens ? De quel droit font-ils construire un palais en face de celui du roi ? Dites-moi qui ils sont, qui ils sont. Les serviteurs vont chercher des informations et ils reviennent et ils disent ce qu'on leur a dit. Allez chercher cette fille ! Elle est très en colère. Mais, chose étrange, c'est qu'au moment où la fille du bûcheron arrive dans la chambre de la princesse, à peine se parle-t-elle qu'elle devienne amie. Alors, voilà, la fille du roi invite la fille du bûcheron à se baigner avec elle. Oh, tu vas voir, c'est une rivière que mon père a fait creuser spécialement pour moi ! Et voilà, chaque jour, la fille du bûcheron, la fille du roi vont se baigner à la rivière. Et, quelques jours après, il se trouve que la fille du roi enlève son collier avant de se baigner et elle l'accroche à la branche d'un arbre juste au-dessus de la rivière. Le soir, chacune rentre en son palais et la fille du roi cherche son collier. Pince ! Au début, elle pense qu'elle l'a perdue. Oh ! Mais tout d'un coup, elle a l'idée que c'est la fille du bûcheron qui le lui a volé. Alors, elle va le dire à son père, le roi. Quand le roi apprend que la fille du bûcheron est une voleuse, il fait arrêter le bûcheron, il le fait mettre tout de suite dans un cachot, il fait mettre sa fille dans un orphelinat et le palais est mis sous scellé. Le bûcheron ne comprend pas. Mais qu'a-t-il fait ? On le traite de voleur ? Il y a une tradition dans ce pays, c'est que quand un prisonnier reste quelque temps dans un cachot, on le montre ensuite sur la place publique pour que tout le monde voit ce qu'il a fait. C'est ainsi que le bûcheron est présenté sur la place accroché à un poteau, attaché à ce poteau, avec autour du cou un écriteau où on peut lire « Voilà ce qui arrive à ceux qui volent les rois. » Les gens qui passent sur cette place l'insultent, lui crachent dessus, lui jettent des cailloux. Puis le temps passe, il est toujours là, prisonnier sur cette place. Et puis comme ça arrive souvent chez les humains, on passe tous les jours devant quelque chose et puis on ne le voit plus. Mais voilà, au bout d'un moment, les gens passent et ils ne le voient plus. Et voilà qu'un jour, le bûcheron entend quelqu'un passer et dire « Si je le dis aujourd'hui ! » Et soudain, il se souvient de Moshkil Goucha, celui qu'il avait oublié. Mais à peine se souvient-il de Moshkil Goucha que quelqu'un passe, un homme, qui lui jette une pièce de monnaie. Alors le bûcheron qui est attaché au poteau lui dit « Je t'en prie, homme généreux, ramasse cette pièce, je t'en prie, va me chercher quelques dates et nous les partagerons, s'il te plaît. Je t'en serai éternellement reconnaissant, je t'en prie. » L'homme prend la pièce et puis il revient avec quelques dates. Tous les deux les mangent. Le bûcheron, après avoir mangé sa date, dit à l'homme « Permets-moi de te raconter une histoire maintenant. » Il raconte toute l'histoire de Moshkil Goucha, l'histoire que je viens de vous raconter. Il était une fois un bûcheron qui était veuf et… Non mais je ne vous la raconte pas, vous l'avez entendu. En tout cas, il raconte cette histoire. L'homme l'écoute et il se dit qu'il est complètement fou celui-là. Mais enfin, c'était un homme généreux et lorsqu'il rentre chez lui, il s'aperçoit que ses difficultés se sont effacées. Lui aussi va sortir de notre histoire. Mais on dit qu'il a longtemps et souvent pensé à Moshkil Goucha. Même, il y a beaucoup réfléchi. Eh bien, le lendemain. Le lendemain de ce jeudi, la fille du roi va à la rivière se baigner et au moment d'aller dans l'eau, elle voit son collier. Elle va pour plonger mais elle est prise d'un éternuement qui lui fait relever la tête. Et là, en relevant la tête, elle s'aperçoit que ce qu'elle avait vu dans l'eau n'était que le reflet de son collier car il était toujours là, accroché à la branche. là où elle l'avait laissée il y a si longtemps. Alors là, en proie, une grande agitation, elle court au palais et elle va dire à son père que voilà, elle a retrouvé son collier. Le roi, bien sûr, fait libérer le bûcheron, il fait libérer sa fille et il leur fait des excuses publiques, il leur fait des excuses publiques devant toute la population. Enfin, on dit que depuis ce temps, depuis ce moment, ils vivent ensemble dans la plus grande félicité. Ceci n'est qu'un épisode de l'histoire de Moushké et le Mouchat. C'est une histoire très longue qui n'a pas de fin. Parfois, on ne la reconnaît pas, elle prend d'autres formes. On ne sait même plus que c'est l'histoire de Mouchké et le Gouchat. Mais c'est toujours l'histoire de Mouchké et le Gouchat. Et vous savez, c'est à cause de Mouchké et le Gouchat qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part dans le monde, qui raconte son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada